hey salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo aujourd'hui il s'agit de downwell c'est un jeu d'action aventure c'est développé par maupin et édité par développe devolver pardon digital c'est disponible depuis le 15 octobre c'est de la version finale cette fois ci c'est pas de l'urli access et c'est disponible sur steam pour 2 euros 99 autant vous dire que on ça vaut pas le coup de s'en passer ahah allez c'est parti on y va donc vous allez vite comprendre on joue un petit personnage en fait qui sait qui se réveille sur un banc et ben son but en fait c'est de tomber dans une caverne on sait pas pourquoi mais bon le but c'est de tomber dans une caverne et il a des bottes mitraillettes vous allez dire c'est complètement what the fuck c'est créé par des japonais donc voilà j'espère que je pense que ça se comprend mieux maintenant voilà il a des bottes il a des bottes mitraillettes il va falloir éliminer les ennemis et tout au fur à mesure qu'on va tomber vous allez voir c'est plutôt cool avec un esprit un peu roguelike également avec la progression voyant peut récupérer des gemmes et débloquer débloquer plusieurs trucs comme par exemple au niveau du style du style du jeu etc je vous montrerai ça après donc là on y va c'est parti je lance directement en fait j'ai lancé directement la partie donc je suis en train de tomber là dans la caverne et je vais vous montrer comment que ça marche voilà donc moi je suis ce petit personnage blanc qui est juste là et il va falloir que je descende regardez quand je saute en fait je peux rappuyer sur la touche de saut et voyez que ça m'utilise les balles qui sont juste à droite de l'écran donc je vais devoir descendre en éliminant les ennemis je peux leur sauter sur la tête également alors c'est du c'est du c'est du 8 bits c'est vraiment du rétro du ultra rétro mais moi je trouve ça super fun ah j'ai perdu un coeur tôt pour moi je récupère des gemmes moi je trouve ça super fun au contraire c'est c'est hyper fluide c'est hyper dynamique les musiques c'est pas des c'est pas des simples beats c'est vraiment de la musique créée pour le jeu quoi donc ça je trouve que c'est pas ça arrive pas souvent quoi hop là on peut rentrer regardez j'ai une petite une petite caverne pour récupérer des gemmes donc je suis en gemme high c'est à dire que là en fait je récupère plus de gemmes quand je suis quand je suis comme ça avec la petite traînée la petite traînée rouge et je fais plus de dégâts également avec mon arme regardez vous avez vu l'arme elle est rouge ça c'est plutôt c'est plutôt cool hop donc on descend on descend on descend c'est c'est du scoring c'est hop il n'y a pas il n'y a pas grand chose à dire c'est vraiment que du gameplay en fait pour voir le gameplay hop là il ya un autre petit truc ici à la g ça a changé mon art on a essayé du puncher et donc là j'ai que quatre munitions huit munitions pardon mais ça les enlève par deux hop allez je tombe ça va je m'en sens pas trop mal encore pour l'instant hop allez on descend on descend on descend wouhou oh c'est bon hop là et là je tombe j'ai terminé le premier niveau donc là je peux choisir une amélioration pour aller au deuxième niveau donc j'ai soit j'augmente la portée et la précision donc là j'ai une visée laser en fait qui se met en dessous de mon personnage soit je peux me prendre une carte de membre pour avoir un magasin dès le départ et 10% de réduction dans le magasin ou bien des surplus de joyaux les moments joyaux durent plus longtemps voilà ça c'est le moment joyaux je vais prendre le laser tiens je prends le laser hop allez c'est parti on y va donc là je suis à un moment joyaux voilà tant que je récupère je reste en moment joyaux alors ben voilà j'ai un petit jeu et un petit shop ça va me permettre d'acheter des petits trucs donc avec les gemmes que j'ai récupéré là je vais prendre deux charges de plus voilà donc là je peux utiliser en fait deux charges de plus dans mes munitions ça c'est plutôt cool et on avance alors faut vraiment aimer le style rétro le style pixel art moi je suis vraiment amoureux du style pixel art c'est vraiment des souvenirs et tout de jeu à l'ancienne jeu d'arcade etc d'ailleurs celui-ci aurait pu être un très très bon jeu d'arcade d'ailleurs soit dit en passant donc il va sortir sur donc il est sorti sur steam il va sortir également sur android donc pourrait l'avoir sur sur téléphone aussi sur mobile android et normalement ios aussi je pense dans la foulée ou la vache acheté vide vous avez vu j'étais vide voilà hop hop faut pas chercher c'est vraiment c'est vraiment de l'arcade pur et vraiment pas pas chercher l'histoire à l'ageno pire et des vous avez vu les effets je peux là je peux le diriger même c'est super classe franchement j'adore les effets du les effets du jeu sont des effets sont exceptionnels la chose c'est super chouette aïe là par contre j'ai perdu un coeur j'ai reperné un coeur voilà terminé le niveau je vais aller au niveau de 1 sur 3 pardon je peux sélectionner une amélioration encore à chaque niveau on peut sélectionner une amélioration et quand on a compté nos morts et qu'on qu'on finit en fait toutes les gemmes qu'on a gagné se transforment en espèce de points d'xp et ça nous permet de débloquer des petits trucs supplémentaires que je vous montrerai après si on meurt je vous montrerai ça alors là je peux tirer sur un cadavre ça fait ça le fait exploser plus grand choix d'amélioration plus un pv créer un vide temporel quand vous recevez des dégâts allez on va prendre ça comme ça j'ai un pv en plus parce que j'en ai plus que deux ça m'en donne trois allez c'est parti hop hop c'est carnage c'est carnage hop j'aimerais bien vous montrer le le niveau suivant parce que c'est pas les mêmes environnement les environnement changent au fur et à mesure des niveaux alors boule de riz ça me donne un pv sushi ça me donne deux pv curie oui c'est japonais je vous le dis curie pv max plus un ah ouais d'accord ok j'ai pas mis le jet donc je vais reprendre un pv voilà vous avez vu tant que je suis dans la bulle ça met sur pause également ça met le jeu en pause alors vous mais m'énerver les chauves-souris aïe quand je vous dis qu'elle m'énerve les chauves-souris hop allez on y va qu'est ce qu'on a ici machine gun ok c'est la machine gun de départ oh voilà ensuite qu'est ce qu'on a ici ah des gemmes nickel wouhou damas ça toi alors les chauves-souris là elles sont vraiment casse-couilles hop là bon généralement vous voyez les l'éditeur c'est des volvers donc voilà on se trompe pas trop quoi en fait généralement ils ont le ils ont le 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 hop là wouhou c'est bon ils ont le 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 comment dire le souci enfin le a ils ont l'expérience pour trouver des jeux qui sont plutôt pas mal quoi alors voilà là j'ai plus de voyez j'ai plus de d'amélioration enveloppe des balles provoque des dégâts magasins dès le début attire les jouets aux proximités à ça c'est pas mal allez on va prendre ça attire les jouets aux proximités et on est parti voyez là je suis dans les catacombes maintenant donc là les environnements les environnements sont différents et les ennemis sont différents également donc c'est à nous à nous adapter hop alors là il ya des vous allez voir il ya des il ya des plateformes qui sont rouges en fait quand on se met dessus il ya des pics qui sortent donc on peut pas y rester longtemps voyez là par exemple les petites soeurs les petites soeurs ça ne fait pas de dégâts mais quand les petites soeurs ça veut dire que les grandes vont bientôt sortir et que du coup il faut s'enlever sinon sinon on risque de se prendre des dégâts alors qu'est ce que j'ai ici plus une charge max pv allez on va prendre plus un pv voilà pas mal elle est pas mal la game là pour l'instant je m'en sors pas trop mal ou la vache aïe 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 entendez la musique franchement ça change ça change vraiment ça change vraiment au niveau des environnements et tout hop à nopi plus à à nickel j'ai récupéré un coeur en plus c'est parfait oh la la hop à nickel je passe au catacombe numéro 2 alors un joli ballon je peux avoir un ballon coeur des moments joyaux durent plus longtemps les enveloppes des balles une balle est tirée quand vous récupérez un joyau les enveloppes des balles provoque des dégâts allez on va prendre le ballon allez on prend le ballon ça me donne une protection supplémentaire en fait si je me fais toucher c'est le ballon qui explose donc ça me fait ça me fait juste un petit là vous voyez là ils ont touché le ballon voilà donc j'ai perdu mon ballon ah hop là oh ouais oui d'accord c'est vrai je peux pas tirer dessus je peux pas sauter dessus aïe 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 j'ai perdu donc là voilà j'ai perdu je suis game over hop donc là j'ai la progression j'ai déverrouillé pastel donc ça c'est une couleur de truc et je vais vous montrer donc le style ça c'est différents trucs qu'on peut débloquer également au fur et à mesure en montant les niveaux donc c'est différents styles là il n'y a que des engins de tir les magasins sont rares voilà donc là c'est que des engins de tir c'est à dire que dans les magasins c'est que des dans les comment dire dans les petites grottes c'est que des engins de tir il n'y a pas de gemmes de machin de trucs comme ça et ça c'est le style donc habituel c'est le style normal maintenant je vais vous montrer la palette voilà la palette là on peut changer en fait simplement les couleurs du jeu je trouve que c'est rigolo et couleur un peu game boy vboy là c'est les couleurs pastel juste c'est rigolo je trouve voilà c'est cosmétique ça sert à rien mais c'est rigolo je trouve ça je trouve ça vraiment rigolo on va jouer en game boy en mode game boy allez c'est parti on y va et là on recommence hop et on essaye de progresser comme ça j'ai déjà perdu un coeur dis donc pas terrible et vous voyez que ça aurait pu vraiment être un jeu game boy en fait au final peut-être pas avec les effets peut-être pas avec les effets qu'il a mais hop là qu'est-ce que c'est ça triple ah triple plus deux charges en plus je crois que je vais mourir assez rapidement là sur cette game là hop là nickel allez on continue ah oui je vais vraiment mourir rapidement sur cette game là je le sens je le sens que c'est pas une game qui va me qui va me porter bonheur ça je le sens je le sens alors on peut faire des combos aussi il y a un classement en ligne de combos de combos donc on peut le on peut jouer avec ses potes et comparer ses comparer ses scores donc il n'y a pas de multijoueur par contre tac 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 hop qu'est-ce qu'on a ici machine gun aïe je perds mon coeur le coeur que je récupère je le perds direct non non aïe 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 il y avait un petit il y avait un petit je l'ai pas vu vu qu'on distingue pas les couleurs quand c'est game boy j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup gagné d'énergie donc vous voyez là c'est là où on commence en fait quand on remonte à la surface et voilà le fameux puits voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura vous aura plu que ce petit jeu vous aura plu voilà pour 3 euros honnêtement c'est c'est voilà il y a de quoi s'amuser et puis si on aime le pixel art et tout ça peut être plutôt cool à savoir que voilà le jeu sortira également sur android et sur ios donc à vous de voir si vous le voulez peut-être plus sur un téléphone portable ou un truc comme ça ah je vous ai pas montré également on peut changer pas le style euh non c'est pas le style que je voulais faire euh réessayer ah je me suis trompé c'est pas ça que je voulais faire c'était pas le style que je voulais vous montrer c'était le en fait on peut changer euh tac 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 voilà on peut changer la bordure vous voyez c'est rien du tout c'est nappe mais voilà on peut changer la bordure également voilà et puis bon il y a toutes les langues toutes les langues possibles et imaginables voilà c'est tout c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit jeu sympathique et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien salut à tous les amis ciao 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 – Sous-titrage FR 2021